L'Institut du Monde Arabe n'est pas un opérateur à proprement parler du ministère des Affaires étrangères, mais dépend du ministère des Affaires étrangères et est subventionné par le ministère des Affaires étrangères. L'Institut du Monde Arabe est une institution tout à fait spécifique et unique en France et en Europe, et peut-être même dans le monde. Si cette institution est si spécifique, c'est aussi parce qu'elle couvre une région du monde avec laquelle nous avons une très grande proximité, à la fois géographique mais aussi historique. Il n'y a plus que jamais besoin de mieux faire connaître cette région, cette culture. Et c'est d'ailleurs l'un des objectifs du Forum que nous accueillons depuis deux jours à l'Institut du Monde Arabe, Forum sur les renouveaux du Monde Arabe. L'idée était de réunir pendant deux jours les acteurs du changement dans les pays arabes. Trop souvent, l'on ne voit du monde arabe que les violences, les guerres civiles, les affrontements, qui sont réels, malheureusement. Mais on finit par oublier que dans les sociétés arabes, parmi les élites ou parmi les responsables, il y a de nombreuses initiatives qui préparent un monde différent, un monde nouveau. Le monde arabe d'un nouveau développement économique, le monde arabe d'une écologie visionnaire, le monde arabe d'une éducation, d'une culture, de la construction de villes. Et un monde arabe aussi où les jeunes progressivement essayent de vivre et d'avancer. Mon rôle dans ce Forum, c'est de parler sur le potentiel de l'énergie solaire dans le monde arabe. On voit vraiment une révolution qui se passe dans le domaine de l'énergie. Et je suis là comme quelqu'un qui a travaillé 15 ans dans l'énergie et un spécialiste en énergie solaire. C'est un événement vraiment très important. Je suis honoré d'être parti de cet événement. Il faut montrer ce qui se passe dans le monde arabe et pas seulement ce qu'on voit à la télé. Il y a beaucoup d'initiatives dynamiques. On est une population jeune, on a beaucoup de potentiel. Et il faut aussi qu'on montre ce visage au monde. Face à l'obscurantisme et au fanatisme qui, ici, en France ou ailleurs, et dans certains pays arabes, tue, assassine, manipule, il est important que la voix de l'intelligence, de la raison, de la sagesse, de l'imagination puisse se faire entendre. Il y a effectivement des civilisations. Heureusement, Dieu merci, la Terre n'est pas une, la Terre est multiple, la Terre est riche, la Terre est multicolore. C'est une des beautés de l'univers et de l'humanité. Non, pour moi, il n'y a pas de guerre. Il y a au contraire entremêlement, métissage des civilisations, des cultures, des langues, des religions. Et le monde de demain, c'est un monde d'entremêlement. Sous-titrage ST' 501